C'est d'abord une rencontre épistolaire. La lettre d'une inconnue en 1832 sera la première d'une correspondance de 18 ans entre Honoré de Balzac et Madame Anska. Les premières réponses de Balzac commencent par Madame. En 1833, c'est mon cher et pur amour qui débute l'émissive. Balzac était un grand romantique, ça avait tour en jaune, ils ne peuvent pas l'ignorer. Et donc il est allé en Ukraine pour rejoindre l'être aimé, la belle étrangère, Madame Anska. Ça a commencé en 1833, son apothéose en 1834, et finalement c'est en 1949 qu'il est allé en Ukraine, pour la première fois. Il a fait deux voyages en Ukraine. C'est Sergei Tarazov qui a photographié les voyages réels ou possibles au palais de Madame Anska, à Verkivnia, à Berticev et Kiev, des lieux de l'ancienne province polonaise et d'Ukraine. C'est un photographe ukrainien qui nous a transmis ces clichés. Lui aussi a essayé, avec des historiens, de recréer le voyage hypothétique de ces deux amants. Plus qu'amants, puisque se sont mariés à l'occasion du deuxième voyage, en 1850, quelques mois avant le retour en France et le décès de Balzac. Balzac en Ukraine, c'est la première exposition qui débute les festivités du 220e anniversaire de la naissance de l'écrivain. Une exposition à découvrir jusqu'au 14 avril au château de Tours.